Plus rien n'a de sens, je me sens perdu dans ma vie, quoi faire ? C'est l'objet de cette vidéo. Alors si vous vous sentez perdu, si vous sentez que vous n'avez plus de sens dans ce qui vous anime, et bien c'est la meilleure chose qui puisse se présenter à vous, c'est-à-dire que quel que soit d'ailleurs le niveau de confort dans lequel vous êtes, vous pouvez tout à fait ressentir ça. La difficulté parfois quand on est dans un certain niveau de confort, c'est que se rajoute à cette perte de sens un sentiment de culpabilité. Culpabilité, pourquoi ? Parce qu'on se dit, moi qui ai tout, qui ai de l'argent, qui ai un environnement, qui ai une belle voiture, etc. qui ai réussi quand même de manière assez importante par rapport à la moyenne, que je ne suis pas heureux dans ce que je vis, que je me demande au fond à quoi sert ma vie, quelle est sa finalité, je perds le sang, je ne sais plus où et dans quelle direction aller. En fait, ça révèle une chose très importante, c'est que votre vie, elle est faite sur deux plans. Il y a un plan qui est plus fonctionnel, qui est celui de la réussite sociale, professionnelle à laquelle vous êtes. Et puis, il y a un plan qui est plus émotionnel, qui est lié principalement à la qualité de ce que vous partagez avec l'environnement, ce que sont les valeurs que vous nourrissez. Et si effectivement, cette relation, elle est plus nourrissante avec l'environnement, ce n'est pas seulement avec des personnes, c'est avec l'environnement, avec vos équipes, avec le projet que vous menez, avec ce que vous êtes en train de faire évoluer dans votre vie. Si la relation avec ces différents éléments n'est plus nourrissante, vous perdez le sens, vous perdez au fond vos valeurs, vous perdez votre mission, vous perdez votre envie de donner, votre niveau d'engagement, votre motivation, etc. Donc, il y a quelque chose qui va s'éteindre de l'intérieur et ce, quel que soit le confort dans lequel vous êtes. Donc, il est là pour le coup très important de repérer ça et de réaliser qu'en fait, ces sonnettes d'alarme, de perte de sens, qui vont vous entraîner d'ailleurs très souvent dans des balanciers assez importants, parce qu'il y a des moments où vous allez être en perte, en peine en fait, en déception, parce que ça ne va pas. Et puis, du coup, il y a des moments où vous allez remonter très fortement. Et souvent, quand vous allez remonter, c'est que vous allez avoir une certaine sévérité avec vous-même. Vous allez avoir une directive assez forte, vous allez avoir un côté très normatif qui va vous dire « Allez, ce n'est pas possible, il faut que j'avance, etc. » Et très souvent, vous allez remettre de l'énergie dans des projets, dans des choses, dans des actions. Vous allez vous défoncer dans le sport, vous allez vous défoncer dans je ne sais pas quoi. Pourquoi ? Parce que vous avez l'impression qu'en repassant l'action, ça va renourrir en quelque sorte ce qui vous a toujours animé, c'est celui de réussir. Sauf qu'il y a un creux qui se forme de plus en plus et qui est cette profonde satisfaction d'être et de vivre. Et donc, heureusement, vous avez justement en vous une âme qui vit, une vibration qui a besoin d'être écoutée, prise en compte, une certaine musique qu'il faut justement appréhender, écouter, parce que votre vie, elle ne se passe pas seulement sur votre niveau fonctionnel, mais sur le niveau de la relation que vous avez avec vous-même. Et donc, en écoutant un peu ce qui se passe à l'intérieur, c'est aller retrouver au fond ces zones de frustration. Qu'est-ce qui vous manque vraiment ? Ou au contraire, qu'est-ce qui dans votre vie, dans les moments où ça a été le plus fort, vous a motivé au-delà des résultats que vous avez obtenus ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Est-ce qu'il y a eu des relations particulières qui vous ont animé ? Est-ce qu'il y a eu des interactions, que ce soit avec des personnes, avec des contextes, avec des activités, avec des objectifs que vous avez aimés ? Quand je dis aimés, c'est-à-dire que vous sentiez qu'il y avait un lien fort avec l'idée de tendre dans cette direction, avec cette idée d'être au contact de cet environnement, d'être dans des échanges avec telle ou telle personne. Bref, est-ce que vous sentez quelque chose qui s'est joué au niveau émotionnel et qui, à ce moment-là, a été très important et qui, de fait, l'est moins aujourd'hui ? Et vous allez voir que, du coup, ces balanciers, ils sont probablement très forts et votre sensibilité, de fait, est percutée par ces niveaux de balanciers qu'il y a que vous vivez à la fois par la stimulation de réussir et, en même temps, parfois, par le manque que vous pouvez trouver dans ces interactions parce qu'elles ne sont plus véritablement nourrissantes. Donc, retrouver du sens, c'est retrouver des valeurs fondamentales qui ont besoin d'être nourries. Alors, ça peut être, par exemple, des aspirations à être libre. Ça, c'est super parce que vous avez envie, on a tous envie d'être libre. Mais qu'en est-il de la relation que vous avez avec l'environnement ? Parce que vous pouvez être très libre aussi de tout. Mais la question, c'est que si vous n'êtes pas stimulé par la relation que vous avez avec votre environnement, eh bien, malheureusement, la pauvreté ou le sentiment de liberté, il ne va pas être tellement nourrissant. Donc, vraiment, c'est comprendre que la qualité de votre vie, elle découle directement de la qualité des interactions et, du coup, de vous dire à quoi j'aspire en termes d'interaction. Parce qu'être libre, oui, vous êtes libre. De quoi ? D'exprimer, de partager, d'échanger. Mais la liberté, c'est un choix. C'est intéressant quand vous voulez avancer, que vous avez envie d'ouvrir le champ des possibilités. Mais ce n'est pas ça qui va être le plus nourrissant. Ce qui va être nourrissant, c'est la relation que vous établissez avec cette liberté ou avec cet environnement auquel vous aspirez. Et être libre, au fond, c'est accepter l'idée de faire des choses qui soient en phase avec vos aspirations. Donc, si vous sentez que vous perdez le nord, vous perdez le sens, venez nous voir et accepter l'idée de descendre plus profondément dans votre ressenti. C'est-à-dire avoir une relation bienveillante avec vous-même parce que si vous êtes dans la culpabilité ou la dévalorisation ou si vous êtes trop sévère avec vous-même, de fait, vous allez éteindre cette relation. Or, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'éteindre cette relation, c'est de la remettre en valeur. Et pour ça, il faut de l'amour, il faut juste apprendre à écouter, à ressentir et à vous dire, tiens, finalement, dans ma vie, quand ça a été nourrissant, qu'est-ce qui a été nourrissant en termes d'interaction ? Parce que c'est vraiment l'axe sur lequel je vous invite à remonter. Et puis, à partir de là, de vous dire, bon, au regard de ça, une fois que j'ai un peu ce nuage de réponse, de quoi j'ai besoin pour, certes, évoluer et réussir, mais de quoi j'ai besoin pour vivre ce voyage de manière stimulante ? Quel type de relation j'ai besoin d'avoir sur un plan physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel ? Et peut-être de redécouvrir que, finalement, c'est souvent dans les petites choses que le bonheur réside. Et pourquoi le bonheur réside dans les petites choses ? Parce que la relation aux petites choses devient différente. Apprendre à goûter un fruit, à retrouver un parfum, à sentir une bonne douche, à marcher sur une plage et juste être en le plaisir d'être en lien avec les éléments, à être en lien avec un de ses enfants, ou un parent, ou un ami, et de retrouver la qualité de la sensation, de la vibration. Et c'est là que votre âme, du coup, se rééveille, se réenflamme. Et c'est comme ça que, par cette humanité, cette relation avec vous-même, comme celle que vous pouvez redéployer avec les autres, dans la générosité, dans l'attention, dans ce raffinement, on pourrait dire, relationnel, pour remettre, évidemment, plus de relief à ce raffinement émotionnel. Voilà, une idée, en tout cas, pour avancer là-dessus. Si vous sentez que vous êtes en perte de sens, nous, notre métier, c'est évidemment d'aider les personnes à retrouver, justement, cette boussole intérieure pour se dire que, quel que soit le projet dans lequel vous allez avancer demain, il sera bon et important parce qu'il nourrit quelque chose de plus profond en vous. Donc voilà, si vous vivez des moments de perte de sens forte, ne restez pas dans ces situations, venez nous voir et on va voir comment ensemble on peut transformer ça. Au plaisir, en tout cas, de vous voir avancer dans cette direction parce que s'il y a une chose qui est bien importante, c'est vous, votre vie, parce que vous n'en avez pas deux, vous n'en avez qu'une. Et moi, j'ai découvert que j'en... Enfin, ma deuxième est arrivée quand j'ai découvert que j'en avais qu'une. C'est-à-dire que quand je me suis dit, waouh, Paulo, à quoi tu vas passer ton temps ? Qu'est-ce que tu veux nourrir véritablement dans ta vie ? Et c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter que de remettre de la lumière dans ces réverbères intérieurs. Alors maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose de profiter de l'événement qui est indiqué sous la vidéo et au grand, grand plaisir de nous y retrouver. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada